L'exhortation à être généreux et économie. Et pour en parler, je lui laisse la parole. Devoir de charité et prêt à intérêt dans l'éthique économique de Calva. Mesdames et messieurs, chers amis, dans un carrefour sur le thème de la générosité, que vient faire une référence à la question du prêt à intérêt chez Calva ? On a dit de Calvin qu'il est le père du capitalisme et même inspirateur du matérialisme sauvage et ravageur qui a détruit le monde moderne, Robert de Beauvoir. Que vient donc faire cette référence dans une réflexion évangélique sur le thème de la générosité ? L'argent n'est-il pas décrié dans le Nouveau Testament comme la racine de tous les maux ? Et puis maman comme la plus redoutable des idoles ? À moins que, parlant du capitalisme, on ne se réfère à cette parole énigmatique dans laquelle Jésus a conseillé à ses disciples de se faire des amis avec des richesses injustes afin d'être reçus plus tard dans leurs tabernacles éternels. Quel rapport entre Calvin et la générosité chrétienne ? Alors, pour répondre à la question, trois parties de mon exposé. Un point sur la prospérité économique protestante, tout d'abord, et ses différentes explications. Ensuite, les facteurs théologiques qui, en protestantisme, ont favorisé cette prospérité. Et enfin, le devoir de charité et le prêt à intérêt chez Calvin. Tout d'abord, qu'en est-il de la prospérité économique protestante ? Pour tous les historiens, il existe effectivement une concomitance dans l'histoire de l'Occident entre protestantisme et prospérité économique. Au XVIIe, XVIIIe siècle en particulier, la carte du développement économique de l'Europe épouse assez nettement les frontières des pays protestants. Le constat est unanime. Autant de la part des partisans de la réforme que de ses adversaires. Où les opinions divergent, c'est dans l'analyse des raisons de cette prospérité. Tout a été dit à ce sujet. Parfois, par des auteurs aux parties pris très anti-protestants, comme Robert Beauvoir, ou bien des auteurs plus nuancés, comme Todd, pour qui le dynamisme économique des protestants serait un accident imputable à des causes indirectes. Par exemple, le développement de l'alphabétisation de masse et de l'éducation, dont le protestantisme aurait profité à son insu. Pour d'autres, comme Alain Perfit, ce dynamisme s'inscrirait dans la suite toute naturelle des développements économiques amorcés en Europe à partir du XIIIe siècle, à l'aube de la Renaissance. Et l'académicien a de soutenir que ce serait en réalité la contre-réforme qui aurait tenu les pays catholiques à l'écart de ce développement historique naturel. En d'autres termes, le protestantisme ne serait pour rien dans sa prospérité. Et puis d'autres, enfin, demandent plus sournoisement si c'est le protestantisme qui a engendré la prospérité ou au contraire la prospérité qui a attiré les protestants. Ceci dit, on ne peut pas faire de cette prospérité protestante une analyse complète sans s'intéresser à la théologie protestante. Au-delà des causes et facteurs naturels qui ont pu la favoriser, il est certain que la pensée religieuse du protestantisme y est aussi pour quelque chose. Cette analyse a été rendue célèbre par un sociologue allemand du nom de Max Weber qui a publié en 1905 un petit livre intitulé « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». C'est un petit ouvrage qui a fait le tour du monde et qu'on peut acheter, m'a-t-on dit, dans toutes les librairies d'aéroports en Extrême-Orient. Petit ouvrage qui a collé à la peau de Calvin cette image, entre autres images désavantageuses qui lui collent déjà à la peau, l'image qu'il serait le père du capitalisme. Pourtant, lorsque la thèse de Weber est soumise à l'expertise des historiens, elle est très largement critiquée et rejetée. Entre Calvin et puis la doctrine capitaliste, telle que définie en 1905, on est en pleine crise et polémique marxiste. On est après la révolution industrielle. Entre Calvin et la doctrine capitaliste de 1905, il y a trois siècles. Entre Calvin et le capitalisme dont parle Weber, il y a au minimum trois marches d'escalier. Tout d'abord, le passage de Calvin au capitalisme, première étape. Ensuite, du calvinisme au puritanisme du XVIIIe, notamment la figure de Benjamin Franklin qui sert à Weber de modèle. Et enfin, troisième étape, la sécularisation progressive du puritanisme, devenue libérale dans le milieu des patrons d'industrie puritaine du XIXe siècle. Et qui flirte aussi du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie de la prospérité, qui fait de l'enrichissement un signe de la bénédiction divine, et de la pauvreté le signe d'une forme de malédiction ou de punition. Alors, Calvin, père du capitalisme, c'est un léger anachronisme. Peut-être arrière-grand-père ou trisaïeule, selon la définition qu'on donnera au capitalisme. Il faut savoir qu'il existe aussi chez les historiens un interminable conflit de paternité sur la question qui a inventé le capitalisme. Pour plusieurs, ce n'est pas dans le calvinisme, mais c'est un peu plus tard dans le rationalisme des XVIIe et XVIIIe siècles qu'il faut chercher cette paternité. On pense à la figure, par exemple, d'Adam Smith au XVIIIe, père du libéralisme économique. Pour d'autres, il faut remonter beaucoup plus haut, en amont de la réforme protestante, dans l'humanisme de la Renaissance, dans les activités commerciales des villes-États italiennes des XIIIe et XVe siècles. C'est là qu'il faut localiser cette inspiration. Pour beaucoup d'autres, enfin, c'est aux Juifs. Juifs, piliers du système bancaire médiéval, que reviendrait cette paternité, les puritains s'en étant ensuite inspirés. C'est la thèse défendue récemment dans une publication qui date de 2002 par Jacques Attali, qui n'hésite pas, comme le dit un journaliste, à renvoyer dans les poubelles de l'Histoire la vieille thèse de Max Weber, enseignée depuis un siècle dans les universités. Enfin, si on veut faire de l'Histoire, il faut aussi, si l'on veut être sérieux, soumettre sa thèse à contre-épreuve. Partout où le capitalisme s'est développé, le calvinisme était-il présent ou en position de force ? La réponse, on l'a vu, est négative. Et ensuite, par exemple, le capitalisme de la Renaissance vénitienne au XIIIe ne lui doit rien. Et puis ensuite, seconde question, contre-épreuve, partout où le calvinisme a été présent et en position de force, a-t-il soutenu le capitalisme ? Et la réponse est également négative. Il y a là une évidence à laquelle on reproche à Weber de n'avoir tenu aucun compte. Par exemple, l'historien allemand Ulrich Körner reproche à Weber de n'avoir prêté aucune attention aux œuvres du calvinisme qui ont porté des fruits inverses, comme en Suisse ou en Allemagne, le rapport du calvinisme au christianisme social, au syndicalisme et aux partis travaillistes face à la misère du prolétariat industriel de la fin du XIXe siècle. Et il donne comme exemple l'œuvre d'Arthur Riche, économiste calviniste, l'exemple de quelqu'un qui plaide pour remplacer l'économie libérale de marché qu'il rejette comme éthiquement inacceptable par une économie sociale de marché qui inclut une part d'intervention active de l'État. Voilà, si donc c'est du point de vue historique que l'on lit la thèse de Weber, la conclusion, vous l'avez compris, est très critique et c'est un rejet assez massif. Mais, pour qu'il sait lire plus attentivement, ce n'est pas exactement sur le registre de l'histoire que s'exprimait Weber, mais plutôt sur celui de la psychologie religieuse. C'est entre l'esprit du capitalisme et l'éthique protestante qu'il y aurait pour Weber une affinité élective. Quels ont été donc ces points de contact ? Et là, je vais dans une deuxième partie, voilà, réfléchir, vous présenter quels ont été les facteurs théologiques qui, dans la tradition protestante, auraient favorisé cette prospérité. Une des principales révolutions culturelles engendrées par le protestantisme concerne effectivement la théologie du travail et la dignité spirituelle des professions séculières. C'est le protestantisme luthérantète qui, parlant des professions séculières, utilise pour la première fois le terme de vocation, beruf en allemand, ou colline en anglais, avec tout son poids religieux. De ce point de vue, ce qui plaît à Dieu plus que tout, ce n'est pas l'ascétisme des moines, mais c'est l'exercice consciencieux de toutes les activités professionnelles dans la vie séculière. C'est ce que Hébert appelle l'ascétisme séculier des protestants, ou l'ascétisme intramondain. Avant la réforme, dit-il, plus l'ascétisme s'emparait d'un individu, plus il l'expulsait de la vie courante et du monde du travail. Avec la réforme, par contre, l'idéal ascétique est recherché à l'intérieur même de l'activité professionnelle. Le boulanger luthérien, lorsqu'il pétrit son pain à 4h du matin dans son pétrin, est habité par la conviction qu'il est ministre de Dieu dans son travail et le glorifie au travers de son service, autant que le prêtre. Calvin, quant à lui, enrichira les thèses de Luther en développant la conviction que la dignité du travail de l'homme découle de son inscription dans le prolongement du travail de Dieu, qui est le premier et grand travailleur. Au travers de son travail, l'homme est fait collaborateur de Dieu. Il est placé dans la position du gérant ou de l'intendant, appelé à mettre en œuvre et en valeur toutes les richesses de la création. Par son travail, cultiver, remplir, dominer, nommer, l'homme communie à l'activité créatrice et providentielle de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 8, verset 4 à 8. Calvin disait de l'homme qu'il est le lieutenant de Dieu sur la terre. D'où également un lien essentiel en spiritualité calviniste entre le travail et le sabbat. Il est vu comme primordial que le travailleur, par le respect du sabbat, se mette et se remette personnellement en condition devant Dieu qu'il s'approprie dans la foi, qu'il se réapproprie constamment les bénéfices de l'œuvre que Dieu accomplit en sa faveur, à la fois créatrice et rédemptrice. Il en va de sa mission. Il s'ensuit aussi, dans le calvinisme, un nouveau regard sur la fortune. Avant la réforme, on était dans la logique d'une société hiérarchique et statique, dans laquelle les biens acquis, ceux dont on jouissait sans effort, ceux de la noblesse et de l'aristocratie, étaient considérés comme nobles et protégés. Alors que les richesses nouvelles, créées avec effort, la richesse de la bourgeoisie, la richesse des nouveaux riches, elles étaient facilement méprisées, voire spoliées. Et il est certain qu'en culture protestante, cette échelle de valeurs a été renversée. Les puritains, en particulier, ont dénoncé dans leurs prédications les dangers d'une richesse thésorisante et le confort oisif qu'elle procure est valorisé par contraste une dynamique d'enrichissement et de réinvestissement immédiat idéalement infini. Un enrichissement, un réinvestissement qui s'est aussi accru par le fait que le puritain, on le sait, est quelqu'un qui s'impose un style de vie un peu particulier, un style de vie sobre et même austère, réduit à l'utilitaire et au fonctionnel et dont on se moque parfois. Il s'interdit le luxe et les frivolités. Limite, le plus possible, les dépenses somptuaires. Il peut être très riche, même immensément riche, et vivre néanmoins d'une manière excessivement simple et dépouillée. « Loin des parures inutiles et des étalages pompeux qui, de son point de vue, flattent l'orgueil et la vanité des hommes, mais ne glorifient pas Dieu. » Comme a dit un humoriste, le puritain ne fume pas le cigare, c'est le cigare qui le fume. Il s'en suit, en tradition calviniste, le développement de ce qui peut être appelé, ça peut paraître bizarre, mais une éthique de la richesse. Une éthique chrétienne de la richesse. « Il n'est un péché ni d'être riche, ni de s'enrichir, si l'on sait mettre sa richesse au service de Dieu et du prochain, si l'on sait en user comme d'un moyen prêté par Dieu pour le servir. » On peut citer ici la belle phrase de Calvin qui est un commentaire dans Corinthiens 7,29. Je cite Calvin « L'Évangile ne commande point aux chrétiens de laisser leur possession, mais il requiert seulement que leurs esprits ne soient point enterrés en elles. Celui qui se reconnaîtra pèlerin en ce monde usera des choses de ce monde comme des choses d'autrui. c'est-à-dire comme de celles qui lui sont prêtées pour un jour. » Le danger ici, ce n'est pas l'argent, mais le danger, c'est l'idolâtrie de l'argent qui investit en lui des espérances de bonheur, voire de salut qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu. Et lorsque Jésus, dans l'Évangile, désigne l'argent du nom de Maman, Matthieu 6, il personnifie le pouvoir de l'argent comme étant susceptible de devenir pour l'homme une sorte de divinité, s'attribuant dans sa vie la place et les pouvoirs qui sont ceux de Dieu. L'argent, aux yeux de Jésus, est comme une puissance de nature spirituelle pour laquelle la monnaie n'est qu'une apparence, une manière d'être, un vêtement, une forme dont elle se sert dans sa relation avec les hommes. Le problème n'est donc pas la richesse en soi, pas plus que la solution n'est le simple partage égalitaire des biens, mais c'est d'être libéré dans la foi d'une fascination de l'argent qui éloigne de Dieu. Calvin, s'il est peut-être le père du capitalisme, n'est pas le père du communisme. Et au sujet de la propriété, il critique la pensée égalitariste qui dit-il pensée égalitariste est fondée sur l'envie cette sotte jalousie d'être égal. Cette sotte jalousie d'être égal. Pour lui, le cœur du problème de l'argent se situe au plan personnel, dans le rapport parfois passionnel que l'individu entretient avec l'argent, et non pas dans les défauts objectifs de tel ou tel système économique, qu'il suffirait de changer pour que la justice ou l'équité triomphe. De son point de vue, le système économique le meilleur et quel qu'il soit, on dirait aujourd'hui qu'il soit de gauche ou de droite, socialiste ou libéral, se trouvera toujours mis à mal tant que l'individu n'aura pas fait face à la perversion toujours possible de son rapport personnel à l'argent. et la liberté chrétienne face à l'argent ce n'est pas nécessairement tout donner. Tout donner est un choix que le chrétien peut faire. Il peut faire le choix effectivement de François d'Assise ou de Pierre Valdeau. François d'Assise, rappelez-vous, devant le tribunal où son père l'avait fait convoquer, lui reprochant de dilapider le patrimoine familial dans ses offrandes, François a répondu en se mettant devant les évêques du tribunal tout nu, tout nu, devant la cour, il a rendu sa tunique à son père en lui disant « Père, tout ce que j'ai reçu de vous, je vous le rends. » Voilà, donc c'est un choix possible, mais ce n'est pas d'une obligation. Et Paul, notamment, dans l'Épître aux Philippiens, parle du sens de sa liberté face à l'argent de manière un peu plus nuancée. Il dit ceci, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est cette capacité nouvelle, cette forme d'indifférence face à l'abondance et à la disette qui apparaît à l'apôtre comme étant l'un des fruits, pour ne pas dire le fruit le plus remarquable de la victoire du Christ dans sa vie. En matière d'argent, l'attitude qui traduira son christianisme, c'est de pouvoir être heureux dans l'état où il se trouve, sans faire des efforts démesurés pour gagner plus d'argent qu'il n'en a, ni éprouver de l'embarras lorsqu'il lui est donné de connaître l'abondance. Encore une fois, la liberté vis-à-vis de l'argent, ce n'est pas nécessairement tout donner, mais c'est surmonter l'argent, pouvoir vivre de même, rester le même, être consacré de même à Dieu, que l'on ait peu d'argent ou que l'on en ait beaucoup. Enfin, une précision un peu surprenante ajoutée par Calva, qui est un peu inattendue, c'est que l'assujettissement de l'argent dont l'Évangile veut libérer le croyant est un esclavage qui peut être vécu non seulement dans la richesse, mais tout autant dans la pauvreté. La puissance de l'argent est susceptible d'assujettir les pauvres autant que les riches. Les uns par l'accumulation égoïste, les autres par le désir, le souci, la frustration, mais tous de la même manière, par la fascination, par la convoitise. De même que l'accumulation égoïste est une suggestion de l'homme à ce qu'il possède, l'envie ou la frustration est une suggestion de l'homme à ce qu'il n'a pas. Tous deux sont esclaves de l'argent. La liberté chrétienne est méconnue autant par l'un que par l'autre. Enfin, à propos de la théologie calviniste, il y a encore une dernière affirmation qui est faite par Weber et qu'il faut maintenant aborder et qui est le cœur même de sa thèse. Weber soutient que c'est la doctrine de la prédestination portée au nu dans le protestantisme de Dordrecht et de Westminster qui, dans la spiritualité calviniste, aurait servi d'aiguillon à l'activisme fébrile des capitaines d'industrie puritaine. Weber ironise. Gagner de l'argent, toujours plus d'argent, tout en se gardant strictement des jouissances de la vie, quel étrange programme ! A quoi bon rechercher un gain qui doit être le moins possible consommé ? Encourager quelqu'un à tout sacrifier au profit est déjà troublant, mais le dissuader de le savourer à un quelconque stade du processus d'accumulation voilà qui devient tout à fait insolite. Et Weber croit ensuite trouver la clé de ce mystère dans la doctrine calviniste de la prédestination. Son propos est le suivant. Partout où est maintenue la doctrine de la prédestination surgit, dit-il, la question des critères auxquels un homme peut reconnaître qu'il appartient ou non au nombre des élus. Et ne pouvant se contenter de la simple confiance dont parlait Calvin, on voit déjà que Weber prend distance par rapport à Calvin, ne pouvant se contenter de la simple confiance dont parlait Calvin, le protestant aurait besoin de dissiper ses doutes. Et ce serait par son investissement éperdu dans l'activité professionnelle et économique qu'il chercherait à dissiper les doutes religieux engendrés par la doctrine de la prédestination. En référence au principe énoncé par le Christ selon lequel on reconnaît l'arbre à ses fruits. ce qui expliquerait conclu Weber le développement chez les puritains d'une forme de pragmatisme utilitariste qui ne reconnaîtrait la présence de la grâce qu'aux fruits qu'elle porte notamment dans le domaine économique et financier devenu chez eux une forme de sacrement séculier. Alors est-il utile de préciser que Weber est sociologue mais il n'est pas théologien et Weber parle ici de prédestination en des termes dans lesquels il serait bien difficile à quelque théologien protestant que ce soit de reconnaître sa pensée. Auguste Le Cerf écrit par exemple « Je ne sais pas si l'on peut travestir de façon plus grotesque l'idée que les œuvres seraient une présomption de l'élection ou cette autre idée que le succès serait une bénédiction de Dieu. » On pourrait peut-être discuter si la remarque de Weber s'appliquerait avec raison à la spiritualité des capitaines d'industrie puritains du XVIIIe et XIXe siècle séduit également par la théologie de la prospérité. Mais assurément pas à Calvin lui-même ni de manière générale au calvinisme orthodoxe après lui. J'en viens maintenant à ma troisième et dernière partie. J'ai hésité longuement sur le titre à choisir pour cette partie. d'abord c'était le prêt d'assistance et le prêt de production chez Calvin et puis finalement c'est le devoir de charité et le prêt à intérêt chez Calvin. Il est important de parler en premier lieu du devoir de charité ou du prêt gratuit. Important pour une bonne mise en perspective de la suite et c'est souvent pour avoir omis ce préambule que nombre d'auteurs sur le prêt à intérêt chez Calvin se sont passablement égarés. Parlons du devoir de charité. La morale protestante on le sait n'aime pas trop l'aumône. Elle n'aime pas non plus la mendicité qu'elle a d'ailleurs souvent interdite dans l'histoire. L'aumône qui donne en humiliant l'autre et en se donnant bonne conscience dans une attitude condescendante qui flirte avec les heures méritoires. Et puis il faut que l'aumône reste indisible ou très discrète que la main gauche ignore ce que fait la droite disait Jésus. Ceci dit cela n'empêche pas Calvin dans le prolongement de tout ce qui a été dit sur l'éthique de la richesse de remettre à l'ordre du jour les nombreux commandements de Moïse exode lévitique de Théronome qui concernent le devoir d'entraide et de charité en Israël commandement qu'il reçoit dans toute leur étendue sans en raboter quoi que ce soit non seulement entre co-religionnaires mais aussi dans la plupart des textes cités vis-à-vis des étrangers présents au milieu d'eux. aux pauvres veuves et orphelins la loi de Moïse interdit de faire un prêt à intérêt elle commande aux enfants d'Israël de faire un don généreux sur leur bien et même sur leur nécessaire s'il le faut ou tout au moins un prêt gratuit et sans gage de remboursement et qui reviennent ce qui reviendrait à ce moment-là à peu près au don gardant en mémoire que chacun d'entre eux a été esclaves en Égypte et qu'ils ne seraient pas dans la situation confortable où ils se trouvent aujourd'hui si l'Éternel leur Dieu ne les avait pas secourus et rachetés ça revient comme un refrain suivant la loi biblique celui qui veut venir en aide à son prochain doit le faire de façon gratuite sans prélever d'intérêt dans le prolongement de la gratuité des relations que Dieu a établies avec lui vous avez reçu gratuitement donné gratuitement dira plus tard Jésus c'est là une conviction commune à Israël et à toute l'Église Calvin dans sa prédication va jusqu'à jusqu'à affirmer qu'en telle situation ne pas donner à son prochain ce serait commettre une injustice garder pour soi la part de nos biens que Dieu a destiné à notre prochain en difficulté ce serait littéralement commettre un larcin commettre un vol alors le choix des mots peut surprendre injustice non pas dans un sens juridique Calvin ne confond pas le domaine de la justice civile et celui de la charité comme ont pu le faire certains anabaptistes de son temps il parle d'une offrande qui est libre et volontaire il ne parle pas d'une dette comme d'un impôt qui pourrait être exigé de vous par une décision de justice et vous être arraché par un huissier donc c'est pas une injustice au sens juridique mais néanmoins au sens moral comme pour souligner le caractère pressant de ce devoir de charité pour un croyant l'idée chrétienne de justice qui veut faire écho à la justice de Dieu va jusqu'à commander la charité pour le chrétien dit Calvin la libéralité est une partie de la justice tellement que celui qui ne subvient pas à la nécessité de ses frères quand il peut est proprement injuste il devient aux yeux de Dieu un voleur à un premier niveau ce devoir de charité chez lui est le pendant d'une pleine solidarité et réciprocité entre les hommes Calvin interprète le huitième commandement du décalogue tu ne commettras pas de vol à la lumière non seulement du commandement d'amour qui est le sommaire de la loi aimer son prochain comme soi-même et aussi de la fameuse règle d'or qui en est la traduction pratique ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse une règle d'or dont Calvin rappelle qu'on trouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc une formulation positive qui renverse la norme négative des commandements en exigence positive tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous vous aussi faites-le de même pour eux car c'est là la loi et les prophètes Matthieu 7 verset 12 ceci dit pour Calvin le devoir de charité va plus loin encore la mutualité chrétienne ne se restreint pas à la logique du contrat et des obligations réciproques entre égaux parlant d'égalité et de réciprocité entre ce que je dois à l'autre et l'aide que je pourrais à tout instant devoir solliciter de lui je reste encore dans le calcul dans la balance des intérêts réciproques mais ayant donné mais ayant donné à l'autre ce que je pourrais avoir besoin qu'il me donne je n'ai pas encore été généreux comme Dieu le fut envers moi hors toute idée de réciprocité la règle d'or dit Calvin peut avoir quelque chose de secrètement utilitaire qu'il faut dépasser suivant les commandements du Christ le XVI 28 ou 30 et suivant le chrétien est appelé à s'affranchir de la logique comptable pour s'élever à une autre logique la logique de l'agapé évangélique qui va donner qui va jusqu'à donner hors l'assurance ou même la probabilité d'un retour je lis Luc 6 aimez vos ennemis dit Jésus faites du bien à ceux qui vous vaillissent donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare si vous aimez ceux qui vous aiment quel gré vous en sera-t-on les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir quel gré vous en sera-t-on les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil mais aimez vos ennemis faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande vous serez fils du Très-Haut qui est bon pour les ingrats et pour les méchants soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux la générosité du prêt d'assistance ici est une générosité qui est non seulement gratuite elle n'attend rien en retour et même qui peut coûter cher au prêteur puisqu'il n'est pas établi que l'emprunteur soit même et même la capacité de rembourser ici le chrétien élève sa norme de la justice du do ut des c'est-à-dire la justice donnant-donnant jusque à la justice de l'agaper d'un amour spontané universel et gratuit sans contrepartie nécessaire de même que l'amour divin est l'amour des pécheurs l'amour chrétien est l'amour de ceux qui ne le méritent pas et en s'obligeant à secourir autrui le chrétien libéral donne apparemment plus que ce à quoi il est tenu par la justice des hommes mais ce faisant il se rapproche secrètement de ce que fut aussi pour lui et en sa faveur la justice de Dieu il devient témoin de sa miséricorde il se comporte ainsi à la verse de l'intendant infidèle de la parabole il se comporte en fils du Très-Haut ou fils de son Père qui est dans les cieux selon la belle parole de Matthieu 5 venons-en maintenant dernière partie au prêt à intérêt qui est la fameuse question du prêt à intérêt chez Calvin alors vous aurez dit qu'on a bien tardé avant d'y arriver mais je ne pense pas que nous ayons perdu notre temps ayant rappelé l'ensemble des questions préliminaires l'éthique chrétienne de la propriété de la richesse la portée du devoir de charité chez Calvin nous avons en fait déjà écarté nombre de déformations de ce qui va suivre dans l'histoire du christianisme il est vrai que Calvin est le premier théologien sans doute avec Busser le premier théologien à avoir osé mettre en question et rompre avec l'interdiction totale du prêt à intérêt qu'on appelait la prohibition de l'usure cet interdit est très ancien multimillénaire dans la tradition judéo-chrétienne puisqu'il remonte déjà à la loi de Moïse on l'a vu puis il est renforcé chez les pères de l'église par une interprétation extensive de cette interdiction mosaïque les chrétiens ne peuvent faire aucun prêt rémunéré ni à leurs frères chrétiens ni aux étrangers interprétation plus restrictive même que celle faite par les juifs eux-mêmes qui vous le savez au Moyen-Âge sont devenus les banquiers pour ne pas dire les usuriers de la chrétienté Calvin qui a été juriste avant d'être théologien donc qui a un sens de la chose publique certainement plus affirmé que Luther fait une analyse qui veut être lucide sur les défauts et les revers de cette interdiction totale du pré-intérêt les abus d'abord qu'elle favorise notamment chez les banquiers indépendants de Lombardie qui dès le XIIIe siècle ont appliqué des taux tout à fait abusifs on sait que les taux d'usure ont pu culminer aux périodes les plus critiques du Moyen-Âge jusqu'à 53% Calvin est aussi lucide sur les injustices et les hypocrisies que cet interdit génère Calvin veut dit Auguste Le Cerf purifier l'atmosphère commerciale des ruses des faux contrats et des restrictions mentales qui la déshonorent et puis enfin Calvin se soucie de façon plus générale des freins au développement de l'économie que représente l'interduction du pré-intérêt on est au XVIe siècle on est à l'heure de la découverte du Nouveau Monde juste pour vous situer Calvin naît trois ans après la mort de Christophe Colomb et c'est en 1492 qu'est découverte par lui le Nouveau Monde on est en pleine expansion maritime internationale et Calvin en vient à la conclusion que mieux qu'une interdiction qui est une hypocrisie et qui autorise en réalité tous les abus mieux vaut autoriser un pré-intérêt dans le respect de certaines conditions et que celui-ci soit placé sous le contrôle de l'État et sola scriptura oblige Calvin propose de manière concomitante une nouvelle lecture une nouvelle interprétation des paroles de Moïse et de Jésus c'est au terme de discussions très subtiles je dirais un détricotage très subtil dans ces commentaires des livres de Moïse que je ne vous résumerai pas que Calvin soutient ultimement la thèse que les préceptes de la loi de Moïse ne parlent que du devoir de charité déjà évoqué du devoir d'amour du prochain qui face à la détresse du prochain commande aux chrétiens le don ou le prêt gratuit ce que Calvin appellera le prêt d'assistance et qui ne saurait en aucune manière être rémunéré mais ne parle pas Moïse ne parlerait pas d'un autre type de prêt qui est d'une toute autre nature et que Calvin appelle le prêt de production qui voilà qu'est-ce que c'est que le prêt de production c'est le capital nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle entreprise rémunératrice et Calvin considère que dans ce cas il est licite et juste que le débiteur alloue une part de son bénéfice à celui qui lui a permis par son prêt de réaliser cette entreprise et qui dit-il n'a rien à voir rien à voir avec le devoir d'entraide et de charité chrétienne dont parlent Moïse et Jésus voilà son idée principale et qu'il appuie sur une herménotique de la loi de Moïse qui se veut ouverte Calvin ne croit pas tant à ce que certains protestants appelleront au XXe siècle le principe de régulation selon lequel le sola ou tota scriptura doit être compris de manière restrictive l'écriture interdirait tout ce qu'elle n'autorise pas explicitement Calvin se rapproche plutôt de ce qu'on appelle le principe normatif voilà l'écriture plutôt autorise tout ce qu'elle n'interdit pas et il croit aussi que l'histoire et la providence engendrent des situations inédites dont les écrivains bibliques n'ont pas forcément parlé mais dans lesquelles le principe d'équité exprimé dans la loi de Moïse doit néanmoins être défendu voilà et Calvin passe à l'acte c'est en novembre 1545 dans une dans une lettre adressée au seigneur de d'Anière qui s'appelle Claude Sachin où Calvin pour la première fois justifie le préintérêt c'est un document qu'on appellera plus tard le concilium des usuris que de nombreux historiens de l'économie à la suite de l'anglais William Ashley voit comme étant le turning point le point tournant de l'évolution économique européenne à Genève ce taux fut fixé par les ordonnances ecclésiastiques de 1547 à 5% puis plus tard à 6,66% ce qui est ignoré toutefois ou que les historiens du capitalisme veulent ignorer c'est que Calvin a soumis aussi cette autorisation à des conditions il y a des restrictions qui témoignent chez lui d'une perspicacité assez aiguisée de la chose économique et des vices possibles du système première condition il s'agit de vérifier que le prêt dont on parle entrebien dans la case du prêt de production et non pas de charité la frontière entre les deux n'étant pas toujours tracée de manière très claire par exemple lorsqu'on a fait une forme de spéculation en situation de pénurie alimentaire la frontière entre les deux n'est pas toujours facile à tracer deuxième idée originale l'intérêt ne peut être toléré que si l'emprunteur avec la somme prêtée a gagné un montant supérieur à l'intérêt demandé on reprochait à la doctrine traditionnelle la prohibition de l'usure dans cette doctrine on reprochait on lui reprochait de ne pas partager équitablement les profits et les risques entre le créancier et le débiteur un créancier au créancier un profit quasiment assuré et au débiteur le risque de se retrouver ruiné mais le prêt intérêt auquel Calvin donne sa bénédiction c'est une forme de contrat de société qui met en commun les bénéfices et les risques certains auteurs l'appellent prêt participatif dont l'intérêt se calcule en proportion non pas de la somme prêtée mais du profit réalisé par l'emprunteur ce qui évite de ruiner une entreprise temporairement déficitaire et puis autre idée de Calvin qui est d'avant-garde par rapport à la réflexion économique du temps c'est que dans le cas du prêt de production la société ne peut pas abandonner le choix du taux d'intérêt à la liberté privée ce taux doit être fixé par l'autorité publique et politique avec deux motivations d'abord la conviction que les rapports d'argent incarnent toujours des rapports de pouvoir qui sur autrui sont redoutables alliant dit Calvin la cruauté tyrannique et l'art de tromper du fait même de son emprunt l'emprunteur est mis dans une position de faiblesse il devient vulnérable il devient dépendant et enfin deuxième appui et ça c'est encore plus subtil Calvin discerne que l'intérêt payé par le marchand devient ce qu'il appelle une pension publique c'est à dire qu'au bout du compte c'est le consommateur qui va le payer le taux d'intérêt concerne aussi l'ensemble des consommateurs la société dit Calvin doit veiller que les pactes ou contrats de prêt soient favorables aux intérêts collectifs comme dit Bieler Calvin est un des premiers à analyser l'incidence du taux d'intérêt sur la hausse des prix enfin dernier point totalement oublié par les historiens de la banque protestante Calvin d'ailleurs de même que Théodore de Béz s'est opposé à la professionnalisation du prêt à intérêt comme aussi à la professionnalisation des activités bancaires le chrétien doit veiller à ne pas se laisser dominer par la soif du gain et de l'avarice c'est pourquoi pense Calvin il ne saurait être question qu'il fasse du commerce d'argent un métier alors en conclusion Calvin est-il le père du capitalisme Calvin en levant l'interdiction qui pesait sur la pratique du prêt à intérêt a certainement apporté au développement du capitalisme une forme d'accélération importante et dont lui-même n'a pas pu connaître ou imaginer l'ampleur il est certain que le calvinisme a eu pour effet psychologique et spirituel de débarrasser le commerce et le rapport à l'argent de plusieurs des inhibitions qui le paralysaient dans la morale antérieure Calvin est le premier théologien à avoir donné une forme de bénédiction chrétienne à la pratique du prêt à intérêt qui a certainement contribué à son développement ceci dit ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme sauvage farouchement utilitariste individualiste sans aucun souci d'éthique sociale subordonnant tout à la loi du profit personnel et du libre marché c'est là une éthique entre guillemets économique que Calvin lui-même aurait certainement condamné avec la plus grande fermeté et qui ne peut en aucune façon se réclamer de sa paternité merci pour votre attention 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 C'est parti !